ah bon anti gueule de bois composé numéro 6 et c'est numéro 3 non conclure professeur sims ils sont là ah on m'a livré les nouveaux rats non professeur c'est le public ah bon ben ça me donnera au moins un prétexte pour arrêter le massacre donc salut bienvenue dans le labo aujourd'hui on va parler du cerveau le cerveau paraît-il que c'est tellement bien que presque tout le monde en a un bon j'en suis pas fier de celle là je dois l'admettre passons véritable centre décisionnel de votre corps c'est celui qui vous empêche de dormir lorsque quelque chose vous tracasse et celui qui refuse aussi d'apprendre cette foutue leçon d'histoire on pense le connaître plutôt bien puisqu'ils nous accompagnent tous les jours mais est ce vraiment le cas le cerveau est la plus grande partie de l'encéphale le terme en céphale désignant tout ce qu'il ya à l'intérieur du cerveau son fonctionnement est basé sur la communication entre les neurones il y a environ 100 milliards de neurones dans un cerveau humain chacun mesurant une centaine de micromètres les neurones communiquent grâce à deux éléments les dendrites qui reçoivent les informations et un axone qui en envoie une connexion entre une dendrite et un axone est appelé une synapse l'axone va envoyer un message chimique aux dendrites à travers un tout petit espace que l'on appelle fente synaptique le message chimique est un cocktail de molécules appelé neurotransmetteurs mathusalem va nous faire un petit topo sur les différentes molécules servant de neurotransmetteurs l'acétylcholine est un acteur principal de la contraction musculaire et donc du mouvement il sert aussi à réguler le niveau d'attention ainsi que la colère la dopamine et la molécule qui régule l'humeur elle a aussi une grande responsabilité dans la dépendance à certaines substances à cause de son rôle dans les circuits de récompenses et du plaisir le glutamate est une molécule très impliquée dans la formation de la mémoire et de l'apprentissage la noradrénaline est un régulateur de l'humeur et du sommeil en agissant sur le sommeil elle a aussi un rôle dans l'apprentissage ce ne sont que quelques molécules il existe beaucoup d'autres comme par exemple l'adrénaline qui est sécrétée en cas de stress intense ah vous voyez cet homme et ben lui il sait ce que c'est l'adrénaline comme autres cellules que l'on retrouve dans le cerveau il faut parler des cellules gliales ces cellules ont pour fonction d'apporter des nutriments et l'oxygène aux neurones de manière à ce qu'ils puissent fonctionner correctement c'est un petit peu comme un réseau de transport urbain le cerveau est partagé en deux hémisphères chacun contrôlant le côté opposé du corps humain le lobe droit contrôlant votre partie gauche et le lobe gauche inversement ces hémisphères comprennent plusieurs éléments que l'on appelle lobes au niveau du front on a le lobe qui porte très bien son nom le lobe frontal cela contrôle la réflexion ainsi que le mouvement volontaire on y retrouve aussi des fonctions relatives aux comportements en société ainsi que à nos relations humaines on dit parfois qu'une personne est frontale suite à une lésion au cerveau quand elle se retrouve désinhibée et qu'elle a des relations avec les autres relativement abrupte niveau relation abrupte j'imagine que on ne peut pas imager mieux sur le dessus nous avons le lobe pariétal qui va gérer entre autres nos perceptions sensorielles le goût le toucher l'ouïe la vue l'odorat mais aussi notre relation à l'environnement c'est à dire notre positionnement dans l'espace le positionnement dans l'espace qui sert aussi à savoir où sont les objets par rapport à nous dans notre champ de vision sur le côté nous avons le lobe temporal qui joue un rôle prépondérant dans la compréhension de forme complexe dans l'audition dans la mémoire mais aussi dans la gestion des émotions enfin nous avons le lobe occipital à l'arrière de la tête il va jouer un rôle dans la reconnaissance visuelle des formes et des visages oui effectivement il s'agit du cervelet le cervelet lui va être un coordinateur des mouvements volontaires c'est un petit peu grâce à lui si vous pouvez jouer au foot et réaliser des tirs en courant ou si vous arrivez à passer le fil dans le chat d'une aiguille il y a le lobe limbique il va jouer un rôle comme régulateur de nos émotions il faut bien comprendre qu'il s'agit des fonctions principales de chaque lobe et que en cas de besoin chacune des parties du cerveau peut réaliser des fonctions d'une autre c'est grâce à ça que on peut parler de plasticité du cerveau surtout en cas de lésion alors déjà je voudrais mettre quelque chose au clair il existe une légende urbaine qui affirme que l'on n'utiliserait que 10% de son cerveau et bien ça vous pouvez le mettre à la poubelle parce que tout le cerveau à son utilité dans chacun de vos mouvements dans chacune de vos perceptions de votre environnement je pense principalement aux cinq sens vous voulez voir quelqu'un qui n'utilise effectivement que 10% de son cerveau regardez quelqu'un qui est plongé dans le coma c'est bon on peut passer à la suite très bien ceci étant dit commençons notre petit point historique on a commencé à véritablement s'intéresser au rôle du cerveau durant la grèce antique on n'était pas certain de l'emplacement dans lequel était stockée la conscience deux théories s'affrontaient le coeur et le cerveau la première théorie était défendue par aristote pendant que la deuxième était défendue par hippocrate on sait aujourd'hui lequel des deux est devenu un des symboles de la médecine moderne c'est aux alentours de l'an 140 de notre ère que les expérimentations menées par un autre grec claude gallien sur les animaux vont apporter un peu plus de grains à moudre à cette théorie du siège de la conscience dans le cerveau cette citation qui lui est attribué fait mention du rôle des nerfs dans le lien entre le cerveau et les organes il y a une paire de nerfs semblable à des cheveux dans les muscles du larynx à la fois à gauche et à droite qui s'ils sont ligaturés ou coupés rendent l'animal affonné sans menacer ni sa vie ni ses activités fonctionnelles les recherches sur le système nerveux ont été nombreuses et n'ont pas toujours donné des résultats c'est pour ça que nous allons directement sauter au 19e siècle la mise en évidence de la structuration neuronale du cerveau a été obtenue par l'italien camillo golgi et l'espagnol santiago ramon cajal imposant la théorie des neurones vers la fin des années 1880 les images obtenues par la technique de colorisation mise au point par golgi ne laisse plus de doute quant à la structure du cerveau au début du 20e siècle c'est le neurochirurgien canadien wilder penfield qui effectue quelques tests à l'aide de décharges électriques sur le cerveau de certains des patients il va en noter les réactions et tenter d'effectuer une cartographie de cette manière on lui doit les schémas de l'homunculus sensitif et moteur ils permettent de situer précisément dans le cerveau où sont traités les informations provenant des différentes parties du corps on termine là dessus maintenant applications je suis censé parler des applications oui professeur bon très bien mais plutôt que de vous parler des applications et de l'utilité du cerveau ce qui est ma foi trivial je vais vous parler des recherches récentes qui permettent d'utiliser le cerveau pour améliorer nos vies voire corriger certains défauts inhérents à l'espèce humaine un scientifique américain ken hayworth a pour projet de devenir immortel comment ben en vitrifiant son cerveau par dit il espère pouvoir après avoir mis fin à sa vie réaliser une carte complète des synapses de son cerveau car il estime et c'est le cas dans la recherche en général sur le cerveau que cette cartographie des synapses contient sa conscience il espère ainsi être en quelque sorte ressuscité d'ici quelques années dans un robot son procédé de vitrification a eu des résultats concluant sur des cerveaux de souris permettant d'obtenir un figéage des neurones à l'échelle de quelques nanomètres on ne peut que lui souhaiter une éclatante réussite on cherche à étudier les signaux émis par le cerveau de manière à pouvoir contrôler notre environnement depuis quelques années déjà il existe des recherches sur la motricité assisté par une analyse des signaux du cerveau de manière à rendre certaines fonctions au paralysé les recherches les plus récentes qui ont renvoyé des résultats positifs ont été obtenues à l'université de l'ohio aux états unis d'amérique un patient quadriplégique c'est à dire paralysé des quatre membres a réussi à bouger ses doigts grâce à une puce implantée dans son cerveau qui lisait les informations correspondant normalement à celles qui vous donne l'ordre de bouger vos doigts la machine s'est contentée de lire ses signaux et d'envoyer des impulsions électriques dans son bras de manière à faire bouger ses doigts en parfaite cohérence avec les signaux émis par le cerveau dans le même ordre d'idées on cherche à rendre la vue aux aveugles grâce à une mini caméra et un implant à le cerveau voit seulement les informations qu'il obtient ne viennent pas du nerf optique mais bel et bien d'un fil électrique ou d'une transmission sans fil de cette manière à l'heure actuelle on peut faire deviner des formes à quelqu'un qui est biologiquement parfaitement aveugle toutes ces histoires d'un plan cérébraux nous laisse entrevoir un futur peuplé de gens assistés artificiellement par des machines les développeurs de jeux seraient-ils des visionnaires n'oubliez pas que le cerveau s'entretient en l'utilisant puzzle jeu de mots énigmes ça fonctionne comme un muscle en fait en conclusion on pourra noter que le cerveau ça fonctionne un peu comme un ordinateur qui effectuerait tout un tas de calculs complexes en permanence ça reste à prouver je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous invite à commenter à vous s'abonner à ma chaîne à me suivre sur facebook sur twitter et je vous dis au revoir vous